Bien le bonjour, savez-vous dans quel sens on tourne autour du soleil ? Comme ça ou comme ça ? Et surtout, savez-vous comment on peut relativement facilement le déterminer ? Voyons ça tout de suite. Si je vous demande quelle est la durée du jour terrestre, vous allez certainement me répondre 24 heures. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas totalement vrai non plus. Déjà, comment définissons un jour ? Facile, quand la Terre fait un tour sur elle-même. C'est en tout cas ce qui est généralement admis. Le problème, c'est que lorsqu'on a tourné 360 degrés par rapport à un repère fixe, on prend le passage du point Vernal au méridien comme point de référence. Il ne s'est écoulé que 23h56 et 4 secondes, et le soleil n'est pas tout à fait revenu à sa place. Pour cela, il faut attendre les 3 minutes 56 de plus, et atteindre les fameuses 24 heures. Ce jour de 23h56 est appelé le jour sidéral. Le jour de 24 heures, quant à lui, que tout le monde connaît, c'est le jour solaire. Et cette différence de presque 4 minutes n'est autre que la traduction du mouvement de la Terre autour du Soleil. Comme nous avançons sur l'orbite autour du Soleil d'environ 1 degré par jour, 360 degrés, 365 jours, voilà, à peu près 1 degré, en même temps que la Terre tourne sur elle-même, il lui faut un petit peu plus de temps pour compléter ce jour solaire et tourner d'un degré de plus par rapport au jour sidéral. Sachant dans quel sens tourne la Terre sur elle-même, il est ainsi assez facile de déterminer dans quel sens nous avançons sur l'orbite. Si nous tournions dans le sens horaire vu du dessus du pôle Nord, le jour sidéral serait plus long que le jour solaire. Nous tournons donc dans le sens anti-horaire, et ça se constate jour après jour par le décalage vers l'ouest des constellations dans le ciel nocturne à une heure identique sur votre montre. Et ce jour sidéral a aussi l'avantage de ne quasiment pas varier dans le temps, contrairement au jour solaire. Mais ça, ça sera pour une autre vidéo. Il est donc généralement utilisé comme référence en astronomie. Et pour les planètes, on définira aussi la vitesse de rotation par le jour sidéral et non par le jour solaire. Si pour les planètes lointaines ça n'a que peu d'incidence, pour les planètes proches du Soleil ça peut être vraiment significatif. Pour finir, de nos jours, à l'aide de puissants radiotélescopes, on utilise plutôt comme référence des points suffisamment éloignés pour être fixes de notre point de vue, tels que des casards lointains. Cela a pour avantage principal d'éliminer le problème de la précession des équinoxes, et le jour stellaire ainsi défini est de 8 millisecondes plus long que le jour solaire. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit, et je vous dis à la prochaine !